allez on est parti pour le train avant alors j'ai un peu avancé les choses j'ai collé les mousses qu'on avait mis pour protéger qui était demandé pour protéger la batterie donc dans les fraisures et j'ai tout simplement vissé le lest de 13 grammes dans le logement de fraisage je vais en profiter aussi pour bien centrer hors caméra le cerveau donc ça on n'est pas trop mal j'ai envie de visser ma petite vis comme ça on est tranquille allez c'est parti barstab anti-roulis à l'avant donc 1,3 mm hop on va prendre un deuxième un deuxième petit plateau rien que ça bas surtout des petites vis btr voilà alors classique on met les petites boules sur chaque tête non on ne rigole pas ils disent pas de mettre l'optique moi je sais que ces petites machins là ça se dévisse relativement rapidement parce que alu dans métal en général ça fait jamais bon ménage bon on se met standard standardivement n'a pas oublié de mettre la petite bague de centrage un peu comme le système car repris colorally sur la chaîne avec ça va se mettre comme ça ça va centrer la barre déjà c'est bien souvent ce qui est chiant c'est que tu les orientes mal évidemment le sens ou l'orientation que tu as choisi et ben c'est par là tu peux c'est exactement cet angle là que tu ne peux pas accéder au serrage au dévisage donc ça tu le verras une fois monté quand même fois c'est un peu surprenant de la montée elle d'abord bon ok pas de problème on fait comme ils disent on fait comme ils disent on peut aller contre rien dans ces américains donc cette façon on va le serrer plus tard une fois qu'on les aura en brochés si tu veux bien et donc du coup on rajoute par dessus les petites vis qu'il faut serrer juste comme il faut pour qu'elle soit libre mais non serré ça c'est toujours la crainte quand tu fais de barres anti-roulis encore une fois allez voir le compte débutant de mani il en a pas causé des dizaines de fois avant anti-roulis si elle est trop serré c'est à dire une barre de tension globalement ça va te durcir les suspensions là tu vois elle n'est pas libre donc elle est trop loin alors en général je vais trop loin et après je desserre à la main d'eau parce que là ça joue donc là on est libre évidemment évidemment le truc qu'il fallait pas qu'il arrive il arrive c'est à dire quoi que la bague que la btr soit vers le bas je suis tout juste encore non je suis trop voilà elle peut à peu près bouger librement là on est vraiment très libre et elle a un minimum de jeu donc là on a notre barre anti-roulis régler alors on va attaquer la belle épaisseur waouh ça c'est ça par contre c'est de l'épaisseur les gars t'as vu là on est sur du à vue de patate 5 4 mm pardon beau carbone bien épaisseur on peut pas y dire donc les supports d'un morto alors qu'ils disent ils disent de mettre à l'extérieur donc on est à l'extérieur une 3 par 20 parfait l'octite encore je fais que de barbouiller je fais un petit tas de voilà tac on va serrer à la mano où que t'es évidemment il me manque j'en ai 3 tac là il ya la patronne qui lui a peut-être rentrer manger donc on va voir ce que ça dit après il va falloir je vous laisse et on fera ça dans une deuxième partie tout à l'heure évidemment c'est pas le bon sens oh punaise là je suis pas concentré je suis pas concentré je suis pas dedans 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 en même temps on est là pour papoter on va mettre plutôt le frein filer là dedans que de le mettre sur la vis allez lou il éviter de mettre un coup d'écrou sur ces anodisation alu qui sont magnifiques très très beau bleu homogène entre différentes pièces à noter parce qu'il y a souvent des problèmes de différence d'anodisation en fonction de la qualité de l'alu choisie pour cette pièce au niveau de la couleur et là il faut noter que l'ensemble des anodisations sont identiques sur l'ensemble des pièces en alu ça c'est quand même très sympathique au niveau esthétique en tout cas j'entends voilà toc ensuite ensuite on a des 3 par 10 m3 hop hop qui vont venir je pense comme ça comme ça il y a le support qui vient ah oui c'est vrai c'est là c'est le fameux truc hop où tu as ton support ton support qui est très 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 en avant parce que les carreaux sont comme ça d'ailleurs pas que j'oublie j'empaque de direct la carreau pour notre ami Lolo donc vous allez développer le feeling ne vous inquiétez pas avec les visseuses ça viendra à votre deuxième ras vous savez très bien voilà pour ceux qui ne savent pas vous pouvez encore le régler au couple mais globalement une fois que vous savez à peu près comment ça se passe avec votre votre jeanly tac et puis alors du coup qu'est-ce que c'est ce pour qu'il y a 3 trous on peut monter non il y a un trou du milieu on ne sait pas à quoi ça sert on pense que tu vas venir dessus direct bah écoute donc ça j'imagine que c'est les coniques 3 par 12 3 par 12 ouais celle-ci je pense que c'était pour les la version plastique c'était pour la version plastique où globalement vous devez avoir sur le le support d'un morteau une protubérance qui permet en fait de centrer bien qui est rentré dans ce troisième trou du milieu le fameux troisième trou dès que tu sens que ça résiste tu lâches ça suffit large la plupart du temps on va faire une petite pause j'ai des trucs dans ce pour aller à toute allure allez on y retourne donc support on est là c'est beau je trouve ça beau tac alors attends ah oui il faut déjà le centrer comme ça parce que sinon t'as plus accès ah ouais oui oui alors on va déjà la centrer alors s'il faut déjà le centrer tac c'est un peu touillon quoi qu'on trouve pour le coup en vrai c'est touillon c'est un peu tac tac ça va donc il nous faut qu'est-ce qu'il nous reste alors sur le bord les 3 par 14 alors que d'un côté ensuite 3 par 10 c'est 6 3 2 3 2 4 5 6 6 6 7 8 il m'encasse une petite distance que j'ai dû égarer tac alors on va commencer à préparer les triangles la toute petite calure, regarde ça colle le mignote, sur la avec ses racines on avait la même c'est un peu léger je trouve, je suis un peu étonné on va se mettre dessus, on va se caler sur le châssis donc ça c'est bon point ok et après tu viens fermer style x max avec des toutes petites vis derrière ok montage bah oui là je trouve que c'est un chouïa les jeux quand même ouais 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 effectivement hop on va mettre les petites dissoutes c'est dans les vis tu vois que t'as pas si tu perds que t'as pas forcément en stock en tout cas elles sont à l'arrière donc protéger protéger c'est déjà un bon point ah oui les bars anti roulis pour se mettre dans le bac pardon anti gerbe pareil dans le bac neuf elles sont gentilles tu vois au moins ils te le disent c'est gentil c'est gentil c'est dit maso on a fait une connerie c'est compliqué mais on te dit où te c'est faut t'avouer ta moitié pardonner comme on dit c'est quoi ça va être une connerie c'est quoi ça va être une connerie c'est ouais c'est pour envoyer c'est pas ton drone tu me casses le nouille ça fait trois heures je te le dis il est pas là ok j'en sais rien moi je suis pas dans les camions le jeune il va se mettre au std on a acheté un tout petit truc si ça vous intéresse vous me dites on le fera une présentation sur la chaîne alors par contre je suis il ya rien pour les retenir il n'y a pas de buty c'est c'est space je peux oublier que j'oubliais une dit ça ah ouais les axes sont bloqués par des petites piles ou ça fait beaucoup de petits trucs quand même là des vitres de l'on dit ce truc derrière oui alors c'est léger certes c'est pareil c'est vite ce qui va la sauvage avec la visseuse t'as vite niqué pas de vis là parce que là tu es en butée contre l'arbre de triangle ça peut tirer là dessus je suis un peu sauvage comme comme ça c'est couvert par le skid plate c'est une toute originale c'est un peu lége bah oui c'est un peu lége le train donc voilà le train avant en tout cas le bac 2 est finite allez à toutes 1